bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle semaine à vient de se finir alors là par contre je sais pas si ça vous ça défile ça défile comment ça s'est passé cette semaine et déjà dimanche s'est passé vraiment vite cette semaine c'est fou il faudrait qu'on double nos journées je pense ça va falloir travailler un peu la nuit d'ailleurs je vais m bon déjà que les jours sont grands donc ça va je fais des journées environ de 12 13 heures aujourd'hui à peu près en ce moment donc c'est vrai que c'est pas facile vous pouvez voir que mon visage commence à se déformer non non ça va j'ai la pêche mais est ce que c'est le travail qui me maintient est ce que c'est ma femme sa joie et son amour qui me maintient ma fille c'est l'ensemble de tout je crois et puis vos commentaires aussi bien sûr ça me donne de l'envie de bosser l'envie de continuer et je suis super content merci je pense que c'est important que tu dises ce que tu faisais ce que tu as fait comme comme études non je dirais pas ça tu devrais très important peut-être si parce que vous êtes nombreux à croire qu'il avait été ingénieur et ben non j'ai j'ai appris j'ai beaucoup appris sur le tas comme on dit alors le tas de quoi à l'époque c'était un tas de sable je peux vous le dire puisque j'ai été dans mon ma jeunesse depuis mes 14 ans je travaille dans le sablage donc j'ai fait toute ma vie du sablage et en parallèle plein de bricolage à côté dans des appartements dans des voitures des motos des beaucoup de bricolage beaucoup de bricolage voilà donc le tas de savoir donc pas du tout pas du tout d'école d'ingénieur pas du tout non 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 je peux vous dire qu'on apprend beaucoup quand on fait soi même sur la réflexion ça demande et ben ça ça emmène à plein de choses et puis puis tu aimes bien bricoler ouais ouais j'aime bien j'aime bien quand il faut aimer ça c'est sûr qu'il faut aimer voilà pour tous ceux qui savent pas faire les choses je conseille de d'essayer de le faire et vous verrez que en fin de compte on y arrive on y arrive c'est long mais on finit par y arriver parce que j'essaye aussi de faire des choses surtout aujourd'hui vous êtes à vous pouvez être accompagné de familles qui vous aident à trouver des idées et donc youtube est important et il y en a beaucoup qui se servent de youtube pour pouvoir il ya beaucoup de tutos maintenant pour les tutos c'est important donc n'hésitez pas donc pour en revenir à ta semaine tuto cette semaine tu as fabriqué les fenêtres du camping car enfin les fenêtres non la fenêtre passage cellule camion du copine car les deux fenêtres puisque une une fenêtre va être fixé sur le camion cabine et une fenêtre sur la cellule pour faire le passage vous verrez ça dans les prochaines vidéos le passage je l'ai pas mal entamé mais je dis rien en tout cas les fenêtres sont faites j'ai voulu les faire moi même puisque c'était une expérience de fabriquer des fenêtres je l'avais jamais fait donc bonne expérience très complexe quand même puisque bon vous verrez que je suis pas outillé pour fabriquer de la fenêtre mais ceci dit ça se passe bien et ça s'est bien passé et a fait aussi avec la fenêtre c'est le camion tu as fait aussi la porte qui accèdera sur la terrasse oui porte terrasse aussi voilà ce qui accèdera sur la terrasse extérieure arrière du camion et puis on a été après se balader voilà visiter l'abbaye de la chaise dieu donc c'est ce qui me maintient aussi dans le boulot vous pouvez le voir ben beaucoup de travail beaucoup travail mais quelques heures de promenade ça compense la semaine de boulot ça fait toujours ça régénère c'est important de ça fait du bien c'est ce que je conseille aussi de l'âge prise on se met à fond en boulot mais on lâche aussi il faut de temps en temps d'une part quand on a des enfants c'est important de leur faire plaisir parce qu'elle va laissons d'arrêt derrière moi à vouloir faire plein de choses mais parce qu'elle est très bricoleuse comme toi je la fais participer pas mal de fois mais c'est pas facile sur le chantier bon ceci dit elle est à l'école souvent donc ça va mais le soir je bricole tard et voilà elle est avec toi elle aime bien ouais donc on vous emmène découvrir cette semaine avec nous on se retrouve à la fin de la vidéo voilà à tout de suite allez à tout de suite chez la famille ferie on a toujours dit on l'a fait on change de vie pour vivre tout simplement on vous emmène avec nous en route pour la liberté ça va Eva alors qu'est ce qu'il fait là tu as quoi dans la bouche bon bon coquine bon nous on est en train de finir tout le meulage sur la partie acier arrière meulage des soudures et reprise des soudures avec le poste mig là je suis en train de finir le cadre de la porte arrière ici c'est décidé ça y est écoutez bien là ça sera une porte rectangulaire qui s'ouvrira en bas qui servira à la fois de plateau avec deux petites chaînettes comme on les aime bien de façon à faire un plateau ici quand on va être sur cette partie là en mode terrasse ça permettra de poser des choses dessus là ça sera donc fermé ici ça sera fermé aussi l'accès se fera par l'intérieur avec des rangements étagères par là et sur cette partie là on aura une autre trappe rectangulaire dans le sens vertical qui s'ouvrira comme ça avec le petit groupe électrogène en bas et une étagère au dessus dans la partie au fond donc les étagères seront là la partie au fond on aura une réserve gale bouteille de gaz ici et pareil de l'autre côté voilà on démontre la terrasse reprendre toutes les soudures et puis la mettre en peinture voilà on va pouvoir reprendre toutes les soudures moi je vais démonter le cadre de porte ici façon à la sortie on va sortir l'amener en atelier et fabriquer la porte intérieure voilà allez je vais sortir le cadre il n'était pas fixé donc c'est bon on va pouvoir le sortir rapidement de façon à fabriquer cette porte ça rentre juste hein ça rentre juste hein là j'ai mis mon espacement exact de part et d'autre qui va me permettre de couper l'autre angle à 45 alors je vous cache pas que c'est du travail d'artisazard à l'ancienne j'ai même pas une coupe onglet mais j'en ai une là mais elle est pas précise j'en ai une autre qui fait le bois mais pas assez précise celle ci pour faire le cadre le cadre de porte donc je préfère être précis de moi même vous allez voir on va y arriver alors comme je vous ai dit dans les autres vidéos faut toujours vérifier plusieurs fois ce qu'on fait d'autant plus que quand c'est pas une machine qui coupe réellement à 45mm donc là vous voyez je trace j'ai mon gabarit réel à 45mm là je me sers de ce gabarit pour faire la coupe exacte à 45mm comme ça en prenant bien mes repères donc là je suis parfaitement à 45mm j'ai ma cote voulue ici maintenant je vérifie avec un autre système l'équerre l'équerre à 45mm bien placé normalement je suis nickel sur mon trait donc là je devrais être bon que vous savez qu'on m'appelle œil de lingue je vais vous refaire voir pourquoi en fait là je dois rejoindre ce trait enfin ce coupe avec celle du bas et en fait mon équerre je peux la mettre je vais vous refaire voir ce trait avec celui du bas là j'ai ma coupe à 45mm je me mets contre pour faire mes 45mm donc il n'y a pas de soucis et après pourquoi œil de lingue ? puisque je dois rejoindre là avec celui du bas et vous pouvez voir comme je vous l'ai déjà dit en fermant un œil que vous mettez l'axe de l'équerre à la coupe du bas on devrait être bon regardez allez on ferme l'œil on arrive à la coupe du bas on est parfait normalement bravo donc là ce qui est bon par rapport à ma cale c'est nickel et là c'est nickel par rapport à ma cale maintenant on va utiliser l'autre la coupe je considère que ma coupe en l'ayant fait à l'œil avec cette petite équerre qui ressemble à rien vous pouvez le dire je trouve que c'est pas mal ça va aller en tout cas et voilà le cadre est fait on doit être pas mal des coupes les coupes sont pas vilaines voilà donc ça devrait être bon bon j'ai pointé les angles vous voyez que j'ai mis une sangle périphérique de façon à tout tenir bien mes coupes à 45mm bien carrées j'ai vérifié surtout la diagonale comme on a pu vous le dire dans les autres vidéos nous avons tout pointé à l'arc de façon à pouvoir fabriquer notre structure aujourd'hui on a un nouveau poste un mig un vrai mig bien puissant qui nous permet de reprendre toutes nos soudures de façon à ce que ça soit bien costaud et qu'on ait confiance en soudure et oui on est en train de faire la porte de la cellule arrière et les deux petits fenestrons c'est ceux qui vont rejoindre la cabine de la cellule avant les deux passages bon ben j'ai fabriqué mes je suis venu avec un collègue pour faire mettre les parcours de côté et j'ai été faire faire les double vitrages bon aujourd'hui on est en train de mettre les parcloses sur le vitrage pour tenir le vitrage alors vous voyez que c'est de la monture janselme janselme c'est une marque de cadre métallique en fin de compte pour fabriquer les fenêtres ou les portes je suis en train de mettre ce qu'on appelle les parcloses en place enfin fixer les vis pour mettre les parcloses quand on va mettre le vitrage dedans un exemple on va mettre le vitrage comme ceci dedans et la part close va venir tenir le vitrage en écrasement contre l'ailette qui est en dessous donc mon vitrage d'après nos calculs va faire environ 2 cm d'épaisseur puisque je mets du double vitrage avec une vitre securite d'un côté double vitrage de 8 mm et un autre vitrage simple côté intérieur donc voilà le vitrage et la part close qui va venir en appui bien sûr avec les joints au milieu qui sont prévus donc de façon à pouvoir écraser le vitrage qui tienne bien voilà le système que je mets en place et tout ça pour dire que le système est bien prévu vous voyez il y a une machine pour mettre ces fameuses vis vous pouvez me dire on peut les mettre à la main mais la machine est bien prévue pour on a exactement le décalage qu'il faut en fonction du vitrage on règle le décalage de façon à mettre les vis qui tiennent ces vis permettent de tenir le la part close comme ça clipser toutes entre elles vous voyez comment ça se passe on appuie comme ça et pour la clipser hop donc le système est assez bien fait pour tous ceux qui connaissent pas bien sûr voilà donc la machine permet de mettre les vis tout au même dans le même alignement vous voyez celle-ci est mise en place avec ce système c'est super on va mettre la deuxième ensemble donc on a le guide central on a tracé l'axe de la fenêtre voilà donc la vis est en place la deuxième sur une longueur comme ça on prévoit 5 cm par rapport au haut 5 cm par rapport au bas et sur une longueur comme ça environ tous les 30 cm les vis donc vous voyez on est à peu près bon un petit peu moins 28 j'ai mais ça sera nickel donc comme ça tout le tour allez à tous et voilà la première fenêtre le cadre est fait la part close est où ? et là vous voyez c'est une part close d'un centimètre et demi qu'on est comme ça et qu'on vient après tipser comme ça à l'intérieur voilà avec un marteau bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis en train de rajouter l'ailette qui va venir sur la cabine ces fameux 8 cm qui vont permettre d'une part de fixer la porte avec la tôle qui n'est pas régulière ici donc j'ai pris plus large et il nous restera ici 3 cm 3 cm pour que le soufflet puisse se mettre en périphérie de façon à pouvoir le maintenir tout autour c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la première couche de peinture est faite sur l'ensemble des 3 portes et la terrasse maintenant il reste toute la structure acier qui est en place sur le camion mais aujourd'hui je vais vous faire voir un peu la complication et voilà on est sous la pluie alors je me vois mal peindre là dessus qu'est ce que vous en pensez ? regardez mon abri ça va pas mal ? en tout cas heureusement que je l'ai on est bien couvert et on est content donc là bah écoutez toutes les soudures sont poncées je vais les fignoler un peu et puis après je vais protéger donc le camion de partout de façon à peindre tout l'acier en plusieurs couches idéalement avec une peinture anti-rouille en premier et puis après je verrai pour le reste alors Eva ça va ? oui en plein boulot aujourd'hui ? qu'est ce que tu fais chérie ? je vais te faire le camion oh la la dis donc super ah tu sais bien faire au rouleau dis donc alors moi je peux faire les angles avec le pinceau si tu veux et toi tu fais les grandes surfaces d'accord ? je suis d'accord allez vas-y je te regarde oui nickel vas-y ouais super bah eto t'as bien avancé ce matin t'as bossé toute la matinée ? non t'étais où ? déjà à l'école ouais mais dès que t'es revenu de l'école t'es mieux à faire de la peinture ? oui t'es contente ? ah t'as bien bossé là t'as fait tout le bas là ouais tout le haut là nickel ouais ça change quand c'est peint ouais c'est super bien là ouais c'est super bien là de quoi ? avant c'était pas gelé parce que c'était pas tout en ferrage ouais là c'est pas pareil là c'est bien hein ouais tu sais bien faire en plus je trouve la première couche bien sûr voilà même les rails ici là nickel ah ça rend bien hein ? ouais tu bosses bien dis donc t'aimes bien peintre toi ? ouais d'accord ouais c'est pas grave un petit peu sur la dos mais c'est pas grave on lavera t'es voir ta main ? ah ouais ça a coulé un peu ouais c'est pas grave on lavera ok ? ouais t'inquiète faut pas que ça tombe sur tes vêtements par contre protection oblige ouais je suis en train de protéger tous les bords là de la cellule de façon à peindre l'ensemble de la structure acier voilà ce que ça donne alors on a pris un petit gris anthracite comme on l'aime bien bon c'est à peu près tout caché ce qu'on voit hein puisque en bas il va y avoir de la tôle l'armée sur le bas ici il va y avoir de la tôle jusque là donc tôle l'armée y compris les coffres de rangement je répète un coffre ici ici c'est plein et là on est à notre coffre et à partir d'ici on va y avoir il va y avoir un alignement de ce tube une tôle l'armée plié comme ça et à partir de là en alignement une tôle blanche qui recouvrira la triangulation de côté donc là on a bien travaillé tout est peint pour la première couche il nous reste quelques finitions dans les angles on n'a pas peur d'en mettre bien bourré de partout dans les angles de façon à ce que on n'ait pas de problème de rouille à l'avenir on a peint quand même les coulisses qui sont en galva il reste à peintre dessous encore une couche la générale en général bon 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 tout bon Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, nous voilà arrivés à l'abbaye de la chaise d'yeux. Regardez, regardez comme c'est joli. Voilà, là on va aller visiter tout ça. Il paraît que c'est vraiment à voir. Donc on va vous emmener avec nous. On ne connaît pas du tout. On va le découvrir en même temps que vous. C'est parti. Un petit restaurant par contre. L'hôtel de l'écho. 25 euros le menu. Entrée, plat de dessert avec tes desserts. C'est comme les gargouilles lyonnaises. Ça va monsieur ? Oui. C'est un petit peu froid. Oui. C'est joli l'abbaye ? C'est grand. Oui. C'est quoi ça ? C'est ma choubouli. On voit qu'il y avait, il regarde bien les vidéos que je fais au montage. Je fais exprès. Alors, comment ça s'appelle ? Je suis avec toi quand il fait les montages. Ça, là-haut, comment ça s'appelle ? Les machoulis. Machi. Machilou. Machicoulis. Les machicoulis. Vous savez à quoi ça sert ? Eh ben non. Donc regardez la vidéo. Ceux qui aiment les bonnes meringues. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est bâtie. C'est en l'occurrence celle-ci. De voir qu'elle a été bâtie en six ans. Je suis complètement ébahi de cette structure. Qui est particulièrement impressionnante de par sa hauteur. C'est très joli. C'est très joli. Donc là, c'est là où il y avait les moines. C'est très joli. C'est très joli. et nous revoilà alors ça vous a plu vous avez vu cette cette abbaye c'est fou c'est fou qu'ils aient fait ça en six ans c'est impressionnant par les vidéos je sais pas comment vous l'avez aperçu mais quand on est devant cette abbaye puisque c'est une abbaye quand on est devant cette abbaye et à l'intérieur de cette abbaye on se demande comment ils ont pu faire ça en six ans surtout qu'ils n'étaient pas outillés comme nous maintenant c'est quand même fou et à l'intérieur malgré qu'on ne voyait pas forcément bien c'est très très lumineux ouais c'est une très belle abbaye on vous la conseille vraiment visite nous on n'a pas pu tout visiter parce que vu la conjonction actuelle tout n'était pas ouvert donc on n'a pas pu faire la visite guidée mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir il ya le monde dans les cours cibles oui oui on peut monter il ya tout le cloître à visiter enfin il ya énormément de choses et puis aussi quand ça ça redémarrera il y à un festival de musique là bas à l'abbaye de chesieux il paraît que c'est quelque chose d'impressionnant il faut dire aussi que cette abbaye elle est impressionante qu'on arrive dans un tout petit village qui est sans prétention et on se retrouve devant cette abbaye incroyable donc on a été surpris de par rapport à ça mais aussi par rapport à une question que je vais vous poser d'ailleurs cette semaine cette abbaye vous avez vu à l'intérieur comme elle est faite contrairement à d'autres abbayes d'autres églises cathédrales elle est séparée en deux à l'intérieur vous avez pu voir que il ya une porte centrale qui amène dans le coeur de la de l'abbaye elle est séparée par un mur en pierre ça peut être en bois ou en pierre selon en bois ou en pierre ça va pas jusqu'en haut du plafond mais c'est pareil alors ma question de la semaine pourquoi cette séparation nous on le sait donc on vous le demande on l'a dit dans les vidéos non j'ai pas dit à quoi ça servait et bien sûr on n'a pas dit sinon ça aurait été trop simple est ce que vous savez comment ça s'appelle cette séparation voilà donc ça je crois que je l'ai dit dans la vidéo ouais peut-être que quelqu'un d'entre vous l'a déjà visité cette abbaye ou sinon ben à vous de nous dire pourquoi ça pourquoi cette séparation entre les deux c'est quand même assez impressionnant donc vous avez pu remarquer que hervé a fini aussi de peindre la terrasse les fenêtres et la porte ouais tout ce qui est métallique et peint en fin de compte la première couche est faite en anti rouge j'ai pris une bonne peinture anti rouille je compte mettre deux couches de peinture anti rouille et bien deux couches de peinture sur tout ce que j'ai fait en acier pour que ça soit vraiment perdurable comme on dit dit tout ce que vous pensez de cette couleur ce gris anthracite ouais ouais l'anti rouge les prix anthracite mes ailes de cas de cabine à l'avant sont gris anthracite je vois le camion là au loin et je me rends compte qu'en fin de compte gris anthracite ça serait peut-être pas mal de le faire aussi pour tout ce qui est peinture de tout ce qui est peinture de l'acier voir si on laisserait en gris anthracite pour l'instant on n'a pas choisi comme c'est l'anti rouille mais c'est pas mal voilà c'est d'actualité le gris anthracite en tout cas donc on en est là dans notre réflexion voilà la semaine prochaine vous allez découvrir normalement l'ouverture de la cellule et du camion alors l'ouverture ça fait peur je vous dis je vous dis pas l'inverse vous avez dû voir des petits bouts sur instagram parce que j'ai un petit peu spoilé cette semaine mais là spoilé l'ouverture est faite donc j'ai eu peur un peu de couper mon camion mais ça va ça va ça s'est bien passé finalement donc on vous fera découvrir tout ça la semaine prochaine alors pour en revenir sur la question de la semaine dernière c'était ta question l'écornage est fait de façon à protéger les vaches pour pas qu'elles se blessent entre elles parce qu'il y en a beaucoup qui se battent visiblement quand elles sont dans des endroits parqués voilà quand elles sont parquées et pour protéger aussi l'agriculteur donc c'est pour cela que l'on écorne les vaches donc oui vous avez eu tous des bonnes réponses voilà et bien sûr que je me demandais comment ça on coupait ses cornes puisque je m'imaginais l'agriculteur avec une scie ou une discuse à l'artisanat et non en fait c'est une écorneuse hydraulique qui permet de couper ses cornes j'ai jamais vu faire j'aimerais bien le voir faire si un jour on a l'occasion vous fera voir ça donc voilà pour ce qu'on était de notre minute vache minute vache vous avez vu et ben pour tous ceux qui nous suivent parce que je reviens sur un truc vous êtes 50% à regarder nos vidéos et être abonné ce qui signifie que vous êtes 50 autres pour cent à regarder à ne pas être abonné n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche je répète c'est gratuit donc on vous invite à vous abonner pensez bien à activer la petite cloche c'est une invitation à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications d'ici là on vous souhaite une bonne semaine une bonne semaine on vous dit rendez vous dimanche prochain à partir de 7h normalement vous devez nous voir sur instagram aujourd'hui hier et avant-hier car c'est le salon du sva sva à nantes on vous en dit pas plus je pense qu'on vous fera une vidéo là dessus la semaine prochaine passez une bonne semaine gros bisous bye bye gros bisous 1